Rock and Pop Stories Matt Bellamy, Tomorrow's World 2020 Au cause là vous aurez échappé, Matthew Bellamy est le leader charismatique de Muse. Pour une fois le mot charismatique n'est pas galvaudé, il porte le groupe sur ses épaules. Puisque du haut de ses trois octaves et demi, cet autodidacte de la musique est à la fois le chanteur, le guitariste, le pianiste et le principal songwriter de Muse. Détail pittoresque pour les moins jeunes, son père était guitariste au sein des Tornados, premier groupe britannique à s'être classé numéro 1 aux Etats-Unis, avec l'improbable Telstar, chanson à la gloire du premier satellite de télécommunication, mise en orbite en 62 autour de la Terre. Mais revenons à notre héros, qui non content de son travail avec Muse, participe occasionnellement au groupe Jaded Arts Club et se font également de quelques chansons au solo, que ce soit pour un film, The International, en français l'enquête, ou pour For The Thorns, un album réunissant différents artistes autour de chansons inspirées de la série Game Of Thorns. Mais il a beau multiplier les activités, lorsque survient le confinement mondial lié à la pandémie du coronavirus, il est comme les copains, coincé. Qu'à cela ne tienne, Ben Ami a toujours un fer au feu. Il plonge donc dans quelques morceaux qu'il tient dans réserve, jugeant qu'ils ne conviennent pas à Muse, mais qu'il pourrait un jour ou l'autre placer pour une musique de film. Ce sont des instrumentaux un peu éthérés, généralement joués au piano. C'est ainsi qu'il tombe sur la mélodie qui va donner Tomorrow's World, le fameux monde de demain, dont tout le monde parle depuis ce printemps 2020, en espérant qu'il soit meilleur que le monde d'avant. Ben Ami se veut résolument optimiste. En tout cas, il encourage dans sa chanson à saisir la chance que peut être notre futur une fois le confinement terminé. Il chante Il explique ainsi son état d'esprit durant le confinement. Cette chanson est le reflet de mon mood durant cette période. Je me suis mieux rendu compte de ce qui était essentiel et j'ai senti grandir en moi un véritable optimisme. Matt a grandi dans les années 80, il est né en 78, en regardant une émission de vulgarisation scientifique pour la jeunesse diffusée par la BBC intitulée Tomorrow's World. Comme il le dit, j'ai toujours adoré ses prédictions de ce que pourrait être notre futur, de ce que serait notre vie aujourd'hui. C'était généralement charmant et naïf, mais au fond, on ne savait pas vraiment ce que nous réservait l'avenir. Tomorrow's World est publié au cœur de la période du confinement, le 8 mai 2020, et nous permet d'attendre patiemment un nouvel album de Muse. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll. Merci d'avoir regardé cette vidéo !